Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer le panneau d'avertissement avant de démarrer cette nouvelle revue de marché. Vous avez ici en bas à lire bien attentivement l'avertissement sur les risques. Donc je vais aller voir vos questions, si j'arrive à les afficher. Bonjour Jean-Luc, bonjour Olivier, bonjour Teddy, bonjour Marc, content moi aussi de te retrouver, bonjour Gabi, bonjour Claude, bonjour Roque, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver. Je vois le compteur de participants qui grimpe petit à petit. Ah, fini PRT gratuit chez IGA, bah écoute, comme quoi, c'est pas correct quand même, ils attirent les gens gratuitement avec des outils, puis ensuite ils les font payer. Bon, bah, c'est bien dommage. Mon point de vue sur US30, bah écoute, ça tombe bien, j'allais y venir, puisqu'on m'en a parlé la semaine dernière déjà. Donc j'ai cliqué sur le bouton enregistrement, on va pouvoir démarrer. Alors, tac, d'abord, avant de commencer, je dois obligatoirement faire le point sur les opportunités de trading que nous avions évoquées la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine précédente, j'avais dit qu'aucune opportunité ne s'était déroulée, que j'avais même perdu deux petits trades, si vous vous en souvenez bien, si vous avez vu sur YouTube. Si vous n'avez pas pu suivre en direct, vous avez revu le reply sur YouTube, vous êtes très nombreux, plus de 600 à chaque fois. Et j'avais perdu deux petits trades et aucune opportunité de trading n'avait été déclenchée, aucun plan ne s'était déclenché. Cette semaine, par contre, ça a été tout à fait différent. Parmi les plans que nous avions évoqués, il y avait l'US30, le SP500, mais bon, je n'étais pas très chaud. Et, en fin de revue de marché, notre ami Landry, et c'est aussi à ça que servent ces revues de marché, et c'est aussi à cela que sert le forum, notre ami Landry, qui s'appelle Triad sur le forum et sur Twitter, nous a proposé cette opportunité de trading que je n'avais pas vue, euro-yenne, et qui correspond exactement à la méthodologie de Trading Range que je décris en détail dans la formation totale à l'Ishimoku. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque vous savez que ces revues de marché ne sont pas un cours sur l'Ishimoku, ce serait beaucoup trop long, il faut soit avoir déjà compris l'Ishimoku, soit essayer de suivre, et grâce à cela, ça peut vous donner envie de mieux comprendre l'Ishimoku, puis ensuite l'étudier, soit sur le blog, sur le forum, dans des livres, avec ma formation, ou ailleurs. Et donc, vous savez que la première chose que fait un trader Ishimoku, c'est observer... Observez... Alors, on me parle de slipage... Stop, ne fais pas du... Évitez le slipage. On en reparlera après, je vais lire vos nouvelles questions après, je finis sur euro-yenne, et après je reviens aux questions. Vous savez que la première chose que fait un trader qui utilise l'Ishimoku, c'est de regarder l'orientation du nuage. Quand celui-ci est orienté à la hausse, la tendance est haussière, donc on cherche à faire des achats sur repli. Quand le nuage n'est pas orienté et qu'il twiste sans cesse, cela nous indique un range. Et l'avantage que nous avons, nous, les traders Ishimoku, grâce à cet outil visuel, c'est que nous pouvons deviner et prévoir avant tout le monde, avant même qu'il y ait eu ne serait-ce qu'un deux allers-retours dans le range, que le marché va faire du range. Vous savez, les chartistes et d'autres personnes, pour déterminer qu'on est en range, ils tracent deux lignes latérales, et ils ont besoin d'un minimum de deux points de contact en haut, comme là par exemple, ou deux points de contact en bas, voire trois, pour dire « ah oui, on est en range ». Et quand il rentre en trading range, il y a déjà eu plusieurs rotations à l'intérieur de cette dérive latérale, et c'est souvent trop tard. Nous, grâce à l'Ishimoku, avant même qu'il n'y ait eu ne serait-ce que deux allers-retours dans le range, vous voyez, nous ne l'avions pas cette information mardi dernier. Grâce au twist du nuage tel que je l'enseigne dans la formation, nous pouvons prédire le range et le trader avant même qu'il ne se réalise. C'est un des gros gros avantages de cet outil visuel qu'est l'Ishimoku. Bien évidemment, le twist est la conséquence de l'affaiblissement de la tendance, c'est une question de mathématiques, mais visuellement, c'est comme ça que ça s'utilise. Donc Landry nous a fait part de son observation mardi dernier, ce que je n'avais pas vu, et je trouve ça super, en nous indiquant les prix étaient quelque part par là, en nous indiquant que grâce au twist, il pouvait déjà tracer à la perfection son rectangle, vous voyez comme ça a été parfait, ainsi que nous l'avions tracé, on peut même le baisser un tout petit peu pour bien coiffer le niveau de clôture des prix, pour bien laisser dépasser les mèches, c'est très important. Et il nous avait indiqué qu'en cas d'échec sur la borne haute, il comptait vendre, et donc moi je lui ai dit, j'adhère totalement à ton plan et je suivrai ce plan, et nous l'avons donc listé parmi les opportunités de trading sur le forum, comme je le fais après chaque revue de marché, mardi dernier. Moi je suis entré à la vente, tel que je l'explique dans ma formation, c'est-à-dire immédiatement en clôture après le soulèvement, parce que c'est rare que le marché nous offre un tel cadeau, il faut savoir saisir ce genre d'opportunité. Vous voyez ici, la mèche haute qui dépasse au-dessus du range, avec le chandelier qui clôture à l'intérieur du range, c'est ce que l'on appelle un soulèvement. C'est même pas un chandelier de retournement, voyez-vous, c'est même pas un doji, c'est pas une étoile filante, c'est pas je ne sais quelle pendue encore, c'est juste un chandelier avec une mèche haute, ce qu'on appelle un soulèvement, je suis entré dès la clôture du chandelier, avec un stop au-dessus de la mèche, pour viser 1, l'équilibre du range, c'est-à-dire ici, et 2, l'idée était de viser le bas du range, c'est-à-dire à quelques points d'où se trouvent les prix actuellement. Et nous avons même déterminé ensemble, mardi dernier, si vous regardez la revue de marché, que le meilleur point pour prendre les bénéfices si on allait loin dans le range, c'était ici à 123,45, étant donné qu'avant ce dernier point bas ici, nous avons une série de supports des prix à l'intérieur du range, et qu'on pouvait se contenter de cet objectif. Donc cela, imaginez, on rentre ici à 125,65, on a un stop à 125,80, on va dire aller à 126, c'est-à-dire qu'on n'a même pas 50 points de stop, pour aller chercher, donc on a dit 125,70, on va chercher 124,20, c'est-à-dire plus de 150 points, et si on va jusqu'ici, pratiquement 250 points, donc vous pouvez imaginer le ratio, c'est un ratio énorme. Et j'insiste lourdement sur ce trade, j'ai montré, moi, ce qu'il était advenu de mon trade, je suis rentré, je suis sorti à cause d'une fausse manipulation, je vous l'ai montré, puis bon, voilà, suite à un plantage de la plateforme FXCM, j'ai fait une fausse manip, je suis sorti de mon trade, je ne suis pas rentré, mais peu importe, Landry l'a fait, vous êtes nombreux sur le forum à avoir fait le trade, moi j'en ai pris un autre tout à fait similaire sur AUDUSD, je vais vous montrer après. Donc ça, c'est vraiment, ce trade-là est très important, parce qu'il illustre à la perfection, non seulement ce que j'explique, qui s'est exactement produit de la manière exacte, telle que je l'explique dans ma formation Ishimoku, en trading range, et comment trader les ranges, et secondo, ça explique aussi toute ma philosophie du trading. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent des mails, des tweets, qui ne sont pas contents, qui contestent ce que je raconte, et ils ont bien raison de contester s'ils ont envie, en disant que je trade trop peu, que j'incite trop les gens à la prudence, que ce n'est pas professionnel, que si c'est pour faire un trade par mois, autant ne pas trader, blablabli, blablabla. Donc voilà, la semaine dernière, on n'a pas trader, il n'y avait pas de plan, on a essayé un plan, on a perdu, et regardez, avec un seul trade dans la semaine, c'est-à-dire vendredi dernier, Landry est sorti ici sur la zone d'équilibre, ne serait-ce que si on s'était contenté de la zone d'équilibre ici, telle que je l'explique aussi, comment gérer la zone d'équilibre dans l'information, et c'était très pertinent de sortir sur la zone d'équilibre, parce que c'était vendredi en fin d'après-midi, donc on a quand même pour un ratio supérieur, on a un ratio de 3 pour 1, cela veut dire qu'en ayant gagné un seul trade, je peux maintenant en perdre 3, sans perdre d'argent au niveau de mon capital, sans que mon capital le ressente, vous comprenez ? Puisque je risque une fois, je gagne 3 fois, donc si je continue comme ça, et que je risque à chaque fois avec un ratio minimal de 2 pour 1, si je perds 3 trades, je n'aurai toujours pas perdu d'argent, donc sur 4 trades, j'en perds 3, j'en gagne 1, et je gagne de l'argent à l'arrivée. C'est extrêmement important de comprendre cela, parce que ce n'est que comme ça qu'on dure à la longue sur les marchés, malgré ce que vous voyez sur les réseaux, malgré que vous voyez des gens qui tradent tout azimut, qui entrent des trades dans tous les sens, qui vendent des signaux avec 42 trades par jour, etc. Selon moi, les traders qui tradent en respectant les règles de leur système d'analyse, qu'ils soient chartistes ou ishimoku, c'est-à-dire qu'ils n'entrent en position qu'avec des probabilités hautes de réussite, telle que c'était le cas ici, soit directement après le soulèvement, soit immédiatement après l'avalement ici, là le ratio du coup aurait été de 2 pour 1, mais ça ne fait rien, c'était très bon, on n'a pas besoin de trader beaucoup, il suffit de faire un trade comme ça de temps en temps, pour gagner beaucoup d'argent, puisque de toute façon, après, je ne vais pas perdre 3 trades d'affilé, même si ça peut m'arriver, bien entendu, c'est quand même relativement rare. Donc à l'arrivée, en tradant très peu, mais avec de bonnes opportunités, on gagne de l'argent, beaucoup plus qu'en over-tradant, en tradant tout le temps et en voyant des opportunités tout azimut. Donc voilà, c'était un excellent signal, merci Landry, et vraiment, c'est aussi à ça que servent ces revues de marché. Excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillé ce matin. Alors, avant de passer aux analyses que l'on me demande de faire, je vais lire vos commentaires. Bonjour Carole, bonjour Alain, alors Patrick, peux-tu prévoir un jour de conseiller un partenaire proposant des stops fiables ? Pour éviter le... Je ne comprends pas la question. Peux-tu prévoir un jour de conseiller un partenaire proposant des stops fiables ? Pas urgent, éviter le slippage. Alors, on ne peut pas éviter le slippage si on n'a pas de stops garantis, c'est-à-dire que si vous êtes chez un broker qui propose des CFD, je ne fais pas de pub, mais je sais qu'il y a CMC, IG qui propose des stops garantis, vous ne pouvez pas subir de slippage, ou en tout cas, vous serez remboursé, puisqu'ils garantissent votre stop maintenant, avec les ouvertures de stops, ou alors, on peut porter plainte s'ils ne le font pas, vous avez un stop garanti et qu'ils ne vous remboursent pas. Donc, eux, ils peuvent garantir la liquidité, puisque ce sont des market makers. Donc, je ne vais pas rentrer sur ce que ça veut dire. Vous avez d'autres types de brokers qui font de l'interbancaire, du Nodeling Desk, c'est plus difficile pour eux de garantir la liquidité, c'est carrément impossible. Donc, s'ils n'ont pas de stops garantis, comme le cas de mon broker pour le moment, il n'est pas exclu que je change dans les jours, semaines, mois qui viennent, pour un compte à stops garantis, parce que je trouve ça très bien. Si vous êtes chez un broker comme FXCM, qui ne le propose pas, en tout cas sur le Forex, vous ne pouvez pas vous garantir du slipage. Le slipage, c'est un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie au moment où vous entrez pour sortir de position. Si vous êtes à la vente, personne n'achète. Donc, vous subissez ce qu'on appelle un slipage, vos stops ne sont pas exécutés, et vous pouvez perdre bien plus que ce que vous avez investi. Alors, ensuite, d'analyser GBP, JPY, je vais le faire. On m'a demandé d'analyser le Dow Jones. Bonjour, Daniel, un peu hors taille, il n'y a pas de soucis. Jean-Marie, le chandelier a une mèche basse non négligeable sur EURYEN ? Oui, ici, il a une mèche basse non négligeable, mais selon moi, ce n'est pas encore une zone d'achat. La zone d'achat, c'est ici, tu vois. Si on était actuellement avec un chandelier comme celui-ci, donc là, j'achèterais aussi, pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range, le stop sous la mèche, si je perds le trade, je m'en moque, pour les raisons que je viens d'expliquer précédemment. On a un superbe ratio. Bonjour, Alain. Est-ce que vous pourriez parler des impôts à payer sur les values du forec ? Non, je ne vais pas... Ça dépend de chaque individu. Ça dépend de la situation fiscale de chaque individu. Et on trouve d'excellents tutos là-dessus sur Internet qui sont très, très fiables sur Google. Vous pouvez voir un site qui s'appelle Andil, Andil, A-N-D-I-L-L de Benoît Rousseau. Il en parle très bien. Là, je fais une revue de marché sur Ishimoku. Malheureusement, Alain, je ne vais pas parler des impôts. Normalement, c'est 33%, mais ça a changé dernièrement. L'USD Yen, Brigitte. Alors, je note GBP Yen, GBP, ce qu'on me demande, GBP, GBP, JPY. J'espère que vous êtes nombreux à avoir profité. Je ne donne pas de signaux. Je dis ce que je fais de ce superbe trade euro-yen, USD, GPI. Je sais que sur le forum, pas mal de gens l'ont fait, mais tout le monde n'écrit pas sur le forum. On m'a demandé le dos. Voilà. Alain, n'hésite pas à utiliser le forum aussi. Je crois qu'on en a parlé, Alain, sur le forum. Tu peux chercher sur le forum. Et si tu ne trouves pas, tu ouvres dans Question or Ishimoku et tu poses ta question sur les impôts, les copains et les membres du forum vont y répondre avec grand plaisir. Je parlais du chandelier dans le... Jean-Marie. Oui, ce n'est pas une grosse mèche, effectivement, mais ça reste un soulèvement. Donc là, c'est un cadeau du marché, parce que c'est tellement rare que moi, dans ce genre de situation, je n'hésite même pas. Pourquoi j'entre directement ici ? Parce que le ratio est énorme. Il faut que vous compreniez que j'ai qu'une seule obsession en trading. Ce n'est pas de perdre ou de gagner des trades, c'est d'entrer en position avec une forte probabilité de réussite, ce qui ne me permet pas pourtant systématiquement de gagner, bien au contraire, mais surtout avec de gros ratios. Ça, c'est mon obsession absolue, parce que même si je perds plein de petits trades d'affilée, il suffit que j'en gagne un pour que ça efface toutes les pertes précédentes et que ça me dégage des bénéfices. C'est vraiment la règle d'or pour durer sur les marchés. Tant qu'on n'applique pas ça, de toute façon, le trading, ça ne marche pas. C'est une certitude, une conviction profonde, plus qu'une certitude. Donc là, effectivement, nous pourrions avoir, par exemple, c'est très rare, nous pourrions avoir un soulèvement, c'est-à-dire les prix qui dépassent en séance, pendant la durée du chandelier, qui dépassent et qui finissent par clôturer, par exemple, ici. Si le chandelier avait clôturé ici, comme on doit attendre la clôture, bien qu'on puisse anticiper les clôtures sur les unités de temps inférieures, comme l'explique Triad, qui a bien compris cela dans l'information, il l'explique dans la file euro-yenne, on a un ratio qui est nettement inférieur, si on entre ici, que si on entre ici. Donc quand on a une clôture vraiment sur la borne du range, ou sur la quijoune, comme ça, au ras, et avec une mèche au-dessus, c'est vraiment une opportunité rare, et il faut savoir les saisir, parce qu'elles offrent d'excellents ratios, peu importe si on perd le trade. C'était le cas ici aussi. C'était le cas ici. Donc nous avons ici une possibilité de trader en cas de ressaut, donc le contraire du soulèvement, de mèche basse, si c'est un chandelier de retournement, c'est encore mieux, mais sinon, regardez, tout est en sur-app, sur-vente. Donc si nous avons ici un ressaut, en clôture, j'achèterai avec un stop sous la mèche, pour viser 1, la zone d'équilibre, 1, 2, le haut du range. Alors, quelques explications sur les chandeliers japonais. Alors, c'est une revue de marché Ishimoku, donc j'insiste sur le fait que je ne donne pas de cours pendant ces revues de marché, mais tu peux t'offrir une heure ou deux de coaching si tu veux qu'on parle de chandeliers japonais, avec grand plaisir. Sinon, j'ai écrit plein de choses sur le forum et sur le blog concernant les chandeliers japonais. Il y a un tuto, il y a tout un tuto qui a été fait par Philippe sur les chandeliers japonais sur le forum. Il suffit d'y aller et de poser des questions, etc. Le forum sert à ça. On peut aussi lire les ouvrages de M. Steve Nisson et d'ici à la rentrée, je vais faire un complément de la formation Ishimoku basé sur l'Ishimoku, les chandeliers japonais. Je vais expliquer en long, en large et en travers à nouveau les chandeliers japonais la différence d'utilisation et d'interprétation sur le marché des devises et des actions. Je vais les associer à l'Ishimoku et donc ça va faire partie d'un complément de formation que je vais commercialiser sur mon site dans les mois à venir. Alain Pierre sur les impôts, il a quitté la réunion. Il était surtout intéressé par les impôts. Brigitte, j'ai raté l'euro-yenne. Tu vois, Marc, quand je vois ce soulèvement euro-yenne, mon problème à moi, c'est que ça pourrait repartir vers le haut. Je n'arrive pas à passer le cap du SI. Et oui, non, mais tout à fait, je comprends Marc, mais effectivement, tu ne peux pas deviner. On ne peut pas deviner, on ne peut qu'avoir des probabilités. Il faut savoir que les probabilités sont fortes pour que lorsque l'on est en range, après un soulèvement, les prix retracent au minimum la zone d'équilibre, voire la zone du bas. Tu vois, c'était le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Il va arriver fatalement le jour où tu vas entrer en position sur un soulèvement comme ça ou sur un ressaut comme ça et boum, ça va repartir dans le sens et ça va casser et tu vas perdre le trade. Mais si à la longue, tu appliques toujours la même méthodologie, que ce soit en trading range ou en tendance, c'est-à-dire de toujours et obligatoirement entrer en position avec un ratio minimum de 2 pour 1, sinon tu n'entres pas en position, tu vas perdre un trade, tu vas en perdre deux, peut-être, la malchance peut être de ton côté, tu vas en perdre deux, puis tu vas gagner le troisième et rien qu'avec le troisième, tu effaceras les deux pertes précédentes. Puis tu gagneras le suivant et tu commenceras à gagner de l'argent. Et petit à petit, ça va fonctionner. Mais si on ne l'applique pas les règles, ça ne fonctionne jamais. On peut bien sûr dire que ça va casser, mais a priori, les cassures ne se font pas systématiquement puisque ce qui est important, ce n'est pas de savoir si ça va casser ou pas, c'est d'avoir un très bon ratio. C'est ça qui fait que tu finiras par gagner. Oui, le livre dont je parle, Steve Nisson, les chandeliers japonais, est en anglais et toutes les références sont aussi sur le blog et sur le forum. Je fais la vache qui regarde les trains passés. Et oui, c'est une étape à passer. Soit les gens prennent trop de risques, soit on n'en prend pas suffisamment. Ça fait partie des biais psychologiques. Donc, alors, le Dow Jones. On m'a demandé d'aller faire une petite analyse du Dow Jones. Ça tombe bien parce que je voulais en parler. Ça fait partie des plans que nous avons étudiés la semaine dernière qui n'étaient pas les plus convaincants. Je disais, c'est exactement, par exemple, là on est dans une situation proche de celle dont part le Marc. Sauf que là, ici, nous n'avons pas eu le soulèvement. Tu vois, regarde, le marché est quand même bien fait. Il y a cassure. À partir du moment où il y a cassure, c'est cassé. Il faut tenir compte que la cassure, c'est la cassure. Suite à cela, nous avons une série d'étoiles. Nous avons deux Doji consécutifs qui nous indiquent que la cassure n'est quand même pas formidable. Et là, ici et maintenant, les prix sont en train de doucement réintégrer notre dérive latérale. Ça n'a pas changé depuis mardi dernier. Ici, nous étions le 25. Vous voyez, la semaine dernière, la revue de marché, ça devait être d'alentour du 24 ou comme ça. Donc, vous voyez, je prévoyais d'étudier, comme pour Euro-Yen, cette configuration. Ça a cassé. Et depuis, ça ne bouge plus. Alors, à très très court terme, si on reporte cette petite dérive qui est similaire à un drapeau aussi, avec le mât ici, on peut peut-être trader ce mini-range à très court terme. À plus long terme, moi, c'est compliqué. Je vous l'ai toujours dit, c'est pour ça que je privilégie les devises en ce moment, puisque l'élastique est extrêmement tendu. Je ne vais pas répéter la même chose chaque mardi. Sur les devises, donc là encore, si on n'a pas de stock garantie, quand on est un broker qui n'offre pas les stocks garanties, c'est compliqué de trader le Dow Jones, comme vous l'avez vu la semaine dernière, il suffit d'une rumeur, comme c'était le cas avec Trump, et ça peut revenir à tout moment, pour que ça parte dans tous les sens. Donc là, on peut être victime de slipage, comme disait je ne sais plus quelle personne tout à l'heure. Donc on peut trader ce mini-range à très court terme, mais on peut peut-être envisager de faire quelque chose ici. C'est-à-dire qu'effectivement, si les prix viennent se replier ici sur la Kijun, qui est très orientée, mais qui, suite à cette petite dérive latérale, va venir s'aplatir, si les prix dessinent un chandelier de retournement haussier sur cette Kijun, c'est-à-dire que si nous avons un resseau ici avec un chandelier de retournement, pourquoi pas envisager d'acheter avec un stop sous la mèche basse pour viser 1, les 21 100 points, 2, les 21 165 points, qui ce n'est rien d'autre que les derniers plus hauts qui sont ici. Après, on pourrait aller chercher davantage, mais pour de l'intraday, c'est pas mal. Donc moi, je considère que ça reste haussier, vous voyez, on est en survente, je ne serais pas contre le fait d'envisager des achats. Alors, bien évidemment, je ne donne pas de signaux, je dis ce que je vois avec Ishimoku, c'est très important, et il faut bien évidemment, ce que je n'ai pas fait, étudier le calendrier économique. il faut voir quel type de statistiques nous avons aujourd'hui dans la journée pour pouvoir envisager de faire cela. Il ne faut pas le faire juste quelques heures avant une statistique importante. Vous voyez, là, on a un marteau, là, on a un nouveau marteau, bon, ça ne remonte pas vraiment jusqu'à la borne haute, ça hésite. Donc, on aurait pu acheter ici, vous voyez, allez, poum, aller chercher la zone d'équilibre du range, toujours pareil, quelle que soit l'unité de temps, puis deux, la borne haute, ça aurait pu fonctionner. Donc ça, on peut le faire tant que ça fonctionne. On peut aussi ouvrir une position si ça casse par le haut, après, trop back, pour aller chercher la ligne noire qui est au-dessus, ou éventuellement attendre que les prix viennent chercher l'acquis jaune, s'ils le font. Ce n'est pas évident qu'ils le font, ils peuvent continuer à s'appuyer ici pour casser, viennent chercher l'acquis jaune, et là, on clôture, ou sur les unités de temps inférieures en anticipation, telle que je l'explique dans la formation avec des chandeliers de retournement, entrer en position ici avec un stop dessous, et on va chercher, un, le haut du rectangle ici, deux, ici, qu'on gagne ou qu'on perde, encore une fois, ce qui est important de remarquer, c'est que si l'on fait ça, si le scénario se produit tel que je le décris, nous aurons un bon ratio, donc nous pouvons bien entendu perdre de trades, mais comme nous avons un bon ratio, ce n'est pas grave de perdre des trades. Ça, c'est pour le Dow Jones. Donc, le SP500, c'est un petit peu la même chose, il a l'air un petit peu plus propre, le SP500, et a priori, le Dow Jones fera exactement la même chose que le SP500, donc on peut continuer l'analyse sur le SP500, et le Dow Jones fera la même chose, dans le sens où le SP500, il a clairement cassé son range ici, avec ce passant de ceinture, il casse son range, là il retrace, on est dans une configuration, encore une fois, similaire à celle que l'on peut observer sur le Dow Jones, avec une sorte de fanion ici, de drapeau de continuation haussière, donc si ça casse par le haut, après trop bas, on peut aller chercher, utiliser la règle du balancier entre ces deux ranges, par exemple, l'épaisseur de ce demi-range ici, juste ce demi-range, pour un train d'intraday, voir les extensions de Fibonacci, que nous avons tracé ensemble depuis maintenant des lustres. L'idéal serait que les prix viennent s'appuyer sur la Kijun Sen, peut-être qu'ils rentrent à l'intérieur, qu'ils laissent sous eux une mèche basse, qu'ils clôturent au-dessus de la Kijun, et là, entrer en position avec Stop, sous la mèche, pour aller chercher les objectifs que l'on vient de voir, soit sur le Dow Jones, soit sur le SP500. Ça, c'est pour le Dow et le SP500. Donc, nous avons ensuite, on m'a demandé le GBP-GPI. Donc, GBP-GPI, là, je suis sur un graphique weekly. Alors, qu'est-ce que me raconte Ishimoku ? Donc, Ishimoku me raconte ce que je dois voir, si je sais l'utiliser. Et pour voir ce que j'ai à voir, la première chose que je fais, c'est utiliser, il faut être méthodique, mon œil pour regarder l'orientation du nuage, qui était très baissière, et qui la stagne, et qui ne devrait pas tarder à twister. Donc, nous donner, probablement, une zone de range qui n'est pas encore établie. Ça, c'est un range sur beaucoup plus court terme. Donc là, c'est très facile à analyser. Vous voyez, on va basculer sur une unité de temps plus courte. Parce que ce n'est pas la peine. Alors, le GBP, vous savez ce que j'en pense. Attention, attention, attention. Attention, je n'ai pas changé d'avis. C'est très sensible actuellement. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, que le nuage est à l'horizontale, qu'il twiste. Nous avons ici la zone d'équilibre. Les prix, comme je l'explique dans la formation, sont en train de travailler la zone d'équilibre. Donc, autrement dit, il n'y a strictement rien à faire ici et maintenant sur GBP Yen. Il fallait soit vendre en haut, mais étant donné qu'on a eu une mini cassure, ce n'était pas ultra prudent. Enfin, l'avalement est quand même beau. On avait un avalement ici. Stop en haut. On allait chercher, un, la zone d'équilibre. Ça y est, c'est fait de le bas du range. Mais, on n'est jamais à l'abri d'une rotation partielle à l'intérieur d'un range, c'est-à-dire au niveau de la zone d'équilibre. Et vous savez comment il convient de gérer cette zone si vous avez suivi la formation. Vous le savez parfaitement. Comment vendre si ça casse et dans quelles conditions et comment sortir de position si ça ne casse pas et dans quelles conditions. Donc, ici et maintenant, je ne préconise rien sur le GBP Yen, sur du moyen terme, on va dire, l'intraday+. Maintenant, si on regarde sur une unité de temps inférieure, on retrouve quelque chose d'absolument logique. Un nuage qui est orienté à la baisse, une tendance qui s'installe et c'est normal puisque lorsqu'on descend du haut d'un range pour aller vers le bas, on entre dans une phase tendancielle qu'il est possible de trader une fois que l'on a cassé ici la zone d'équilibre et une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre qu'on a vu sur le daily, qu'on a cassé la zone d'équilibre, que les prix reviennent sur le haut du canal et sous la zone d'équilibre, on peut trader pour aller chercher le bas du rectangle. Tout ça, vous le savez si vous savez utiliser l'Ishimoku. Donc, à court terme, ici, moyen terme, je ne ferai pas grand chose sur le GBP Yen même si on peut envisager un retracement, un rebond contre la tendance à l'intérieur dans le range, nous amenant un à Kéjoun et un à la droite de tendance en haut. Mais trader à contre tendance possède les risques que vous connaissez. L'USD Yen est un petit peu coquin, typique, il est lui-même, c'est-à-dire que vous le savez, j'aime beaucoup trader l'USD Yen, notamment en le tradant avec les extensions de SSB du mensuel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux qui arrivent pour la première fois. Comment est-ce que je trace ces niveaux qui sont d'excellents niveaux chirurgicaux pour trader l'USD Yen en utilisant les extensions du mensuel ? J'ai fait une vidéo qui l'explique. Et bien écoutez, la paire comme elle le fait habituellement, dehors, à un moment donné elle va se réveiller, elle va accélérer vers les SSB du mensuel dans un sens ou dans l'autre. Vous savez que moi j'ai tendance à vouloir acheter systématiquement l'USD Yen et ne pas le vendre, même si des fois il y a des phases de baisse. Depuis maintenant le 17 mai et nous sommes quand même le 30, ça va faire 15 jours, la paire est enfermée à l'intérieur de cette bande latérale. Entre 110, 75, elle a fait un plus bas ici à 110, 35, ça c'est une zone 110, c'est une zone importante sur le mensuel, une SSB du mensuel importante, ça ne va pas casser comme ça, même les 109, 82, cette zone ne va pas casser comme ça. Nous aurons certainement des opportunités d'achat sur ces zones mais il faut attendre que ça y aille et ça peut durer très longtemps. Quand ça tape en haut, vous voyez, il y a eu une fausse cassure qui ne permettait pas de trader le range mais ça redescend vers le bas et ici nous n'avons pas eu de ressauts, vous savez que moi j'aime bien trader les ranges avec ressauts, ce n'est pas obligatoire. Donc là ici et maintenant je serai plutôt en phase d'attente, attendre de voir ce qui va se passer 1 sur cette borne, idéalement 2 sur celle-ci voire sur celle-ci pour faire des achats, toujours en utilisant les signaux de retournement en clôture des unités de temps inférieures. Bon là on est sur H1, je n'irai pas beaucoup plus bas. Voilà pour l'USD Yen, on peut continuer à trader cette borne, on peut continuer aussi à trader entre 111, 25 à très court terme et 110, 75, ça ne marche pas trop mal mais il faut rester prudent, il faut autant qu'on n'a pas ici de bataille, les intervenants, les volumes sont très faibles, il n'y a pas de lutte. Là par contre sur les 110 on voit que les volumes augmentent, les particuliers sont à la vente donc forcément c'est parti dans l'autre sens. Ici, tant qu'il n'y a pas de bataille entre les vendeurs et les acheteurs, parce que c'est quoi un range, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas fait la formation ou autre, ici les vendeurs ont vendu, ils sont forts, ils prennent toute la baisse, quand ils arrivent ici et c'est pour ça qu'on voit les fameuses mèches, d'où l'intérêt des mèches. Quand ils arrivent en bas, ils essaient d'enfoncer le support puisqu'ils sont chargés de dollars, ils ont beaucoup d'argent dans leur besace, ils peuvent prendre le risque de tenter d'enfoncer le support puisque s'ils cassent le support, ils iront chercher le suivant. Mais les acheteurs voient qu'on arrive sur un support important donc ils se mettent eux aussi à l'achat, c'est ce qui explique les mèches que l'on a ici, les batailles que l'on a là-haut, ce qui explique les doji, etc. Ici, ils se mettent eux-mêmes à l'achat, le chandelier, les vendeurs essayent, essayent, essayent en séance, ils sont repoussés en clôture au-dessus du range, donc ils comprennent que les acheteurs sont forts et ne vont pas laisser le support enfoncé, ils encaissent leurs bénéfices, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs et c'est pour ça qu'on se retrouve en haut. C'est d'une logique implacable, d'où l'intérêt de connaître à quoi servent les mèches et ne pas vendre les mèches et acheter les mèches, c'est complètement dangereux. Ma connexion est trop naze, donc je quitte la revue, mais merci d'analyser Euro, AUD et GBP Yen, ça, ça a été fait. A chaque trade, tu utilises toujours 1% de ton capital ? Oui, sauf si je sens que je vais trader, par exemple, la dernière fois, j'étais rentré sur AUD et USD, je vous ai montré sur Twitter, qu'on a gagné, c'était un range aussi, c'était dans la semaine, où est-ce que c'est ? Ça a été un très très joli trade intraday. J'ai vendu le haut du range, je ne sais plus où, c'est passé, il faut aller voir sur le forum, AUD et USD, vous le trouverez, j'ai vendu le haut du range, et je suis allé chercher le bas, donc ça m'a fait peu de pips, mais beaucoup d'argent, puisque les pips, ce n'est pas important, je devais avoir un ratio ici de 3 à 1, donc admettons que je risque 1% de mon capital, j'ai gagné 3%, peu importe la quantité de pips, puisque je risque toujours 1% de mon capital. Mais si je suis rentré sur un trade à 1% et qu'après, dans la même journée, ce qui est rare, mais ce qui arrive, comme l'euro-yen vendredi dernier, je suis bien embêté, donc du coup, je vais rentrer sur la deuxième position avec 0,5% de mon capital. En aucun cas, je risque plus de 2% par jour. Si la UD et USD avaient été bien engagées, j'aurais pu mettre le stop à 0 et repartir sur un trade à 1%. Si je vois que j'ai deux opportunités de vente ou d'achat en même temps, je vais faire 0,5% sur chaque, histoire de ne pas risquer plus de 1% de mon capital. Non, je ne pratique pas le hedging, Gérard. Pas du tout, je ne pratique pas le hedging. Si j'ai un signal d'achat, je n'ai pas de signal de vente. Dans le passé, j'ai essayé, je perdais systématiquement les deux quand je n'étais pas très expérimenté. Je rentrais à la vente, admettons, en haut de range, puis je me disais au cas où ça casserait par le haut, je vais aussi rentrer à l'achat, puis après j'élimine le mauvais trade. Donc finalement, admettons, ça partait à l'achat, donc je coupais la vente et puis à peine j'avais coupé la vente que celui qui était parti à l'achat revenait à l'intérieur du range et finalement, donc à l'arrivée, je perdais les deux. Je ne fais pas le hedging. Avec plaisir, Brigitte. Donc je pense que je n'ai pas oublié qu'est-ce que... Ah, euro AUD, on m'a demandé. Alors euro AUD, je vais y revenir. Je préférerais vous parler de GBP AUD pour commencer. Je pense qu'il est possible, alors je n'aime pas trader le GBP, vous le savez en ce moment, donc avec des milliards de pincettes. Je pense que nous pourrions éventuellement étudier un signal de vente sur le GBP AUD. Regardez, en H4, nous avons une tendance bien baissière avec le nuage qui commence à bien s'orienter. Les prix sont en surachat, on est remonté. Donc en cas de touchette ici de la Kijun, l'idéal de l'idéal, la perfection du trade, vous savez que quand nous avons une droite de tendance qui s'entrelace à l'intérieur de la Kijun, comme on peut le voir ici, comme on peut le voir de nouveau ici, c'est quelque chose qui est quand même très favorable. Donc si nous avions quelque chose de similaire à ce que nous avons eu lors des deux touchettes précédentes, c'est-à-dire une mèche qui passe au-dessus de la Kijun, voire de l'oblique, ça serait génial, et qui clôture sous la Kijun Sen, on peut rêver, qui clôture sous la Kijun Sen, à ce moment-là, je pourrais, je ne donne pas de signaux, je dis ce que je fais en tant que formateur Ishimoku, je pourrais envisager de vendre avec un stop au-dessus de la mèche pour viser le bas du canal. Si on analyse rapidement sur les unités de temps supérieures la faisabilité de ce trade, je ne vois pas ce qui empêcherait de le faire, étant donné qu'on a repris la Kijun ici, bon, peut-être que les prix vont s'appuyer de nouveau sur le bas ici pour remonter, mais tant qu'on reste sous l'oblique ici, je pense que c'est faisable, c'est, je trouve que le graphique hebdomadaire est plus parlant, nous sommes quand même dans une phase très baissière, nous avons eu ici les prix qui sont revenus sur ce niveau de résistance, vous voyez, nous pourrions tracer une sorte de dérive latérale comme ça, donc les prix sont revenus taper le haut de la résistance ici, ils sont dans leur phase baissière, donc à l'intérieur de cette mini tendance baissière qui s'installe, qui devrait conduire les prix du haut jusqu'à l'équilibre, au minimum, nous pouvons en H4, H1, trader à l'intérieur de cette tendance tant qu'on n'arrive pas sur la zone d'équilibre. Je vais vite, et ceux qui ne comprennent pas Ishimoku doivent des fois se demander mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais voilà. Donc pour que cela se produise, il faut bien entendu que j'ai mon signal tel que je l'attends ici. Si j'entre là, je n'ai pas de ratio. Et encore une fois, admettons que je rentre ici, je mets mon stop ici, mon objectif en bas, j'ai un mauvais ratio, donc je ne l'entre pas si je n'ai pas un ratio minimal de 2 points et une forte probabilité de réussite pour que la probabilité de réussite soit meilleure, il faut que les prix viennent retracer plus haut. Euro AUD, on me demande, donc Euro AUD, j'ai repéré cette dérive latérale, mais elle ne me plaît pas, elle n'est pas très propre. Vous voyez, la dernière fois que les prix, à chaque fois que les prix remontent, ils remontent de moins en moins haut, on pourrait le tracer comme ça. Ici, il n'y avait, ce n'est même pas une pénétrante que nous avons ici, il n'y a pas de signal d'achat. Euro AUD, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas de... Voilà. Bon, voilà, ça twist ici, ce qui matérialise notre range. Donc probablement qu'on va faire du range entre la borne haute ici et la borne basse. Ici, on est dans une phase de ressaut. Nous pourrions envisager, ici un achat, étant donné que les... En plus, tous les particuliers vendent, nous pourrions envisager un achat ici pour aller chercher 1, la zone d'équilibre. Alors, il faut voir au niveau du ratio, si on entre, admettons maintenant, mais il est 10h35 à 11h, si ça ne casse pas, admettons qu'on entre à 11h, à 1,4958, il faut mettre le stop à 1,4910, donc nous avons 50 points de stop pour aller chercher 1,5027, 1,5027, donc 45 et 20, 65, et j'ai dit combien de stops ? 50 de stops. Donc, nous n'avons pas un ratio suffisant de 2 points, je ne privilégierai pas ce signal. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Donc, nous avons parlé, je vais essayer de récapituler un petit peu, après je reviens à vos questions, je ferai Euro-USD. Donc, nous avons l'ESP500, j'en ai parlé ici, d'un éventuel signal à observer, mais avant, il faut regarder les statistiques, ça ne bouge pas, il n'est pas impossible qu'on attendre quelque chose d'important au niveau statistique. La même chose, exactement la même chose pour l'US30, si on a le ratio, GBPAUD, si les prix reviennent et qu'ils provoquent un ressaut, ici, nous avons des chandeliers de retournement au niveau de la Kijun ou de la borne haute de ce canal à l'intérieur de la tendance baissière du range weekly. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Euro-AUD, on a éliminé. GBP, Yen, on en a parlé. On a dit que c'était prématuré. USD-Yen, USD-Yen qui avait ce range à trader, mais surtout attendre les replis sur les extensions de SSB. Je privilégierai quand même le SP500, l'US30 et mon plan GBPAUD, parce qu'il faut choisir, on ne peut pas tout trader. Donc, il me semble la meilleure probabilité de réussite, mais ce n'est que mon point de vue. Et je vais faire Euro-USD. C'est ce que me demande Jackie qui vient de poser la question à l'instant. Donc, ça tombe bien. Donc, Euro-USD, ça n'a pas beaucoup évolué. Je me suis fait engueuler sur Twitter la semaine dernière ce que je disais qu'il ne fallait pas acheter parce que l'élastique était très tendu et la personne m'a dit depuis que tu dis de ne pas acheter, moi j'ai acheté et je n'ai pas arrêté de gagner. C'est génial. Je dis bravo à cette personne, mais on ne traite pas tous de la même manière. C'est ça qui fait le marché. Si on tradait tous de la même manière, il n'y aurait pas de marché. Moi, quand j'entre en position à l'achat, c'est pour battre les vendeurs. Donc là, les acheteurs ne m'ont pas battu parce que je n'ai pas tradé, mais c'est clair qu'ils ont battu, les acheteurs ont battu les vendeurs. Ça, c'est une évidence absolue. Donc, bravo. Mais moi, je respecte les règles de l'Ishimoku. Donc après, l'Ishimoku peut ne pas satisfaire tout le monde. Et parmi ces règles-là, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan Sen, c'est une situation qui ne dure jamais. Donc, vous ne me verrez jamais ou alors vraiment à très court terme acheter des prix même si ça monte, ça monte, ça monte, tant qu'on est très éloigné de la Tenkan Sen et que cela plaise ou pas, c'est comme ça. Les règles sont les règles et à force d'appliquer toujours les mêmes règles, c'est comme ça qu'on finit par gagner, notamment ce que je vous expliquais au niveau du ratio du money management. Donc, l'euro-USD, je reviens sur le weekly, pardon, il est toujours à l'intérieur de sa dérive latérale qui est monstrueuse et qui dure depuis maintenant 2015, c'est-à-dire à chaque fois qu'on tape en haut, on va en bas, quand on tape en haut, en bas, on va en haut. J'aurais adoré acheter ici mais je ne l'avais pas fait parce que la mini-cassure ici, quand il y a mini-cassure, il y a mini-cassure, ça aussi, que ça plaise ou pas. Et lorsque, après une cassure mini ou pas mini, il faut vraiment respecter la règle de la borne pour faire du trading range tel que je l'enseigne, une fois que c'est cassé, même à minima, on ne sait jamais lors de la réintégration s'il s'agit d'une réintégration pour faire un pull-back et pour mieux redescendre ou s'il s'agit d'une réintégration, réintégration. Donc là, il s'agit d'une réintégration, réintégration. Mais dans le doute, on n'y va pas puisque si on trade cela, on ne trade pas avec une forte probabilité de réussite. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de trades. Vous voyez avec l'euro-yen que je vous ai montré au début, les gens qui ont fait ce trade, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête, ils ont fait une superbe plus-value même s'ils n'ont pas tradé de tout le mois. Donc, il ne faut pas être extrême non plus mais quand même. Donc là, la probabilité voudrait qu'une fois qu'on a dépassé le niveau de 50% de retracement, qu'on a dépassé les 62% de retracement, la probabilité voudrait qu'on fasse 100% et qu'on aille chercher le haut de la dérive latérale. D'accord ? Il me semble que c'est très probable et c'est certainement ce qu'il faut rechercher maintenant. Évidemment, en faisant très attention à Mario Draghi ou Banque Centrale, blablabli, blablabla. Donc, pour ce faire, si jamais tel est notre plan, comment faire ? Donc, déjà, le surachat sur le weekly reste intense mais il s'est totalement résorbé sur le daily. Vous voyez, je vous expliquais que si on achetait loin de la Tenkansen, donc là, ça n'a pas trop prêté à conséquence que la Tenkansen est remontée, c'était compliqué puisque la Tenkansen doit coller au prix. Donc là, elle recolle au prix. Nous avons une phase tendancielle qui est magnifique. Nous avons une qui est parfaitement bien placée à la Tenkansen. Nous avons là une belle configuration en tendance à l'intérieur du range. La zone d'équilibre est franchie. Donc, l'idée serait d'aller rechercher un point d'entrée pour aller chercher un, à nouveau, les 1.12.55 et deux, les 1.14.50. On va dire les 1.14 pour aller chercher le chiffre. et cette opportunité. Nous pourrions peut-être l'avoir si les prix veulent bien revenir chercher tel que je l'ai montré avec GBPAUD la Kijun Sen qui s'entrelace dans cette ligne de tendance. Ça pourrait être pas mal, malgré le fait qu'on soit quand même en surachat toujours sur le weekly. Mais étant donné que la probabilité d'aller chercher le haut du range est importante, ça représenterait 50% de toute cette hausse puisque la Kijun Sen qui va s'aplatir ici correspond au niveau de 50% de retracement de Fibonacci. On pourrait s'appuyer dessus et si nous avons ici des chandeliers de retournement sur cette zone sur le H4 ou sur le H4 ça serait pas mal ou en clôture daily tout court. Si en clôture daily on a la chance d'avoir une belle mèche et un chandelier qui clôture au-dessus, j'envisagerais d'acheter avec un stop sous la mèche pour aller chercher les 1.12.70 2, les 1.14. J'ai matérialisé la Kijun Sen qui va s'aplatir ici. J'ai ma droite de tendance. Je peux basculer sur le H4 pour pouvoir anticiper ce signal sur H4 avec, vous le savez, tout le danger que représente l'anticipation sur les unités de temps inférieures. On va affiner notre ligne de tendance. Hop, 2 points, 3 points seraient l'idéal et ce 3ème point pourrait se faire quelque part par là sur la Kijun Daily comme nous l'avons matérialisé avec cette ligne. On a tendance à twist ici. Ce twist nous indique une probabilité de range encore une fois. Hop. Certainement quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Tout ça se rejoint. Et si les prix viennent travailler cette zone et dessinent des chandeliers de retournement, pourquoi pas envisager parce que c'est difficile de savoir si ça va arrêter là, sur la Kijun ou sous la droite de tendance. D'où l'intérêt d'attendre la clôture Daily. Mais si on veut anticiper en H4, il faut prendre le risque avec le risque de perdre le trade. Mais quand on obtient un bon ratio, c'est pas grave. Envisager des achats sur cette zone, c'est ce que je vais faire moi. Je ne donne pas de signaux. Je le dis en tant que formateur Ishimoku. C'est-à-dire qu'en tant que formateur Ishimoku, je me mouille. Je ne vais pas que enseigner sans dire ce que je fais. Sinon, ça ne sert à rien. Je mettrai mon stop quelque part par là. Je regarde une fois que j'ai mis mon stop mentalement quelque part par là. Si en allant chercher ce point à 1.12.60, 1.12.50, puis 1.14, j'obtiens déjà avec les 1.12 un ratio de 2 pour 1. Si j'obtiens un ratio de 2 pour 1, j'entre en position. Tant que je n'obtiens pas un ratio de 2 pour 1 entre là où doit être placé techniquement le stop et l'objectif, je n'entre pas en position. Voilà pour Euro-USD. Donc ça nous fait quand même pas mal d'opportunités que je vais lister tout de suite après la fin de cette revue de marché. Très éloigné de la Tenkansen veut dire quoi en PIPS ? Bah rien en PIPS. C'est visuel. Il faut s'habituer au fait que Shimoku c'est visuel. Par exemple ici, tu vois, Euro-Yen, je ne me pose pas de la question si c'est éloigné ou pas en PIPS. Je me dis que quand c'est éloigné de la Tenkansen qui doit coller au prix comme le montre ici, regarde, on colle au prix, on colle au prix, on colle au prix, je ne me pose pas la question de la quantité de PIPS, ça s'éloigne, donc si ça s'éloigne, ce n'est pas le moment de vendre pour venir chercher ce niveau puisqu'on peut subir une phase de retracement. C'est d'ailleurs exactement ce que nous avons ici. Si tu es ici, tu vois, tu es ici, tu ne te demandes pas si c'est loin de la Tenkan en combien de PIPS, tu vois que c'est loin de la Tenkan, donc tu n'entres pas à la vente. Et tu fais bien parce que regarde immédiatement ce qui se passe, les prix reviennent chercher la Tenkan puisque la Tenkan doit coller au prix. En général, sur du daily, on va dire 150 points pour répondre quand même à ta question, mais je n'aime pas vraiment cette... Ratio en dessous de 1-3, tu n'y vas pas. Non, ratio en dessous de 2-1. 2-1, 3-1, après on ne traite vraiment que trop rarement. Le problème, c'est notre tracé de range, me dit Marc. Si on se plante de quelques points, on peut voir un resseau qui n'existe pas ou en louper un. Oui, mais a priori, on ne se plante pas de quelques points. Comme je l'explique dans la formation, un range doit être facile à tracer. S'il est difficile à tracer, on fuit. Vous voyez, si les clôtures de chandelier ne sont pas parfaitement bien alignées sur au moins 2 ou 3 points, ici, on ne peut pas se tromper. Regarde, il est impossible de se tromper. On voit bien que le tracé de range, il est impossible de se planter. Donc ici, par exemple, oui, les gens qui voudraient acheter ici en déterminant que le range, il est là où il y a ma ligne de pointillé, il peut se pointer puisque ce n'est pas le bon tracé. On est d'accord. On peut tracer plusieurs fois, donc c'est un support, mais le bon tracé du range, il est là. Et il est là, pourquoi ? parce que la SSB qui est ici correspond pile poil à 50% entre cette borne haute et cette borne basse. Donc a priori, on ne se trompe pas dans le tracé de range. Celui-ci, il est difficile à tracer, donc ici, je ne le traite pas, je l'ai dit tout à l'heure. AUD, USD, l'autre jour, il était extrêmement facile à tracer. Par exemple, je crois qu'il était ici. Tac, ça c'était la borne haute, c'était extrêmement facile à tracer. Poum, j'ai vendu. J'ai même vendu après tout cet avalement, donc tardivement. Euro, Yen de Landry qui a permis de gagner beaucoup de points, il était extrêmement facile à tracer. C'est celui que je viens de montrer. Euro, USD, je viens d'expliquer exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as raison. En haut, c'est très facile à tracer. En bas, ici, voilà. Ici, je n'entre pas. Je n'entre pas. Ça a été cassé, c'est cassé. Là, c'est cassé. Donc là, c'est difficile de relier avec une ligne droite à la fois ce point-là et celui-là. Donc je ne me pose pas la question. Je n'entre pas. Si ce n'est pas facile à tracer, on n'en tient pas compte. Grégoire, je ne comprends pas bien ce que tu appelles la zone d'équilibre. Alors Grégoire, je vais te montrer. Soit tu as fait ma formation, et alors là, normalement, tu comprends très bien, donc du coup, je pense que tu ne l'as pas fait, parce que c'est très important la zone d'équilibre. Soit tu ne l'as pas faite et tu as le droit de ne pas la faire et de ne pas l'acheter, c'est tout à fait possible. Et tu vas sur le blog et tu lis le menu ici. Le nuage Ishimoku. Paf ! Tu cliques sur le nuage Ishimoku et ça devrait t'orienter autrement. Et comme ça, je le dis pour d'autres. La zone d'équilibre. Vous allez sur ma chaîne YouTube à laquelle je vous propose de vous abonner. Dès que je fais une vidéo, vous avez une alerte. Vous pourrez voir comment j'ai tracé, il n'y a pas si longtemps que ça, comment impossible de se tromper sur les cibles pour les USDN, comment j'ai tracé les extensions de SSB. Et sinon, tu vas dans Formation Ishimoku. Alors, là, qui je ne sais pas ? Ishimoku Mode d'emploi. Je crois que c'est ici. C'est une conférence que j'ai faite chez FXCM il y a un an qui dure 1h45 où tout est expliqué. Pas entièrement comme dans la formation, mais déjà, c'est pas mal. Et ça te permettra de bien comprendre ce qu'est la zone d'équilibre du range. Je parlais en tendance. En tendance, il n'y a pas de zone d'équilibre, effectivement, mais c'est à l'intérieur d'un range, à l'intérieur d'un range, tu as une tendance. Tout est expliqué aussi. Tu as une tendance et donc une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre du range, on peut trader la tendance qui va d'un point haut du range au point bas ou inversement du point bas au point haut. En range, la Chiku, tu n'en tiens pas compte. Et non, je ne tiens pas compte de la Chiku en range puisque les droites de l'Ishimoku en range, telle que je viens de l'expliquer à nouveau, vous verrez ça dans le tuto ici ou dans la vidéo gratuite que je viens de vous montrer. Ah ben non, mais que je suis bête, je vous montre un tuto sur un écran que vous ne pouvez pas voir. Donc voilà ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, vous verrez ici comment j'ai tracé les cibles en utilisant les extensions de la SSB et ici, je crois que c'est dans la partie formation, ici, Ishimoku mode d'emploi, vous avez une vidéo d'1h45, c'est une conférence que j'ai fait pour FXM il y a un an où tout est expliqué. Et sur le blog, et sur le blog, c'est ici, vous avez le menu vertical du blog et ici, vous tapez sur le nuage et vous comprendrez tout. Donc non, en range, on ne tient pas compte ni des lignes de l'Ishimoku ni de la Chiku Span, ce sont des passoires, elles le font office de support et résistance que au niveau de la fameuse zone d'équilibre. Sinon, elles fonctionnent très bien en tendance. Avec grand plaisir. Je vois qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions. Belle journée, je dois partir. Merci beaucoup Daniel, toi aussi. Alors, Jackie me dit, en vacances, j'ai repris le cours et c'est encore mieux compris et plus encore avec les revues de marché. C'est super Jackie, c'est aussi à cela que servent effectivement les revues de marché, c'est une sorte de formation continue quand on a fait la formation. bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de retweeter, de partager sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente journée, je vais de ce pas sur le forum, là où vous le savez, je vous l'ai déjà montré plein de fois, lister toutes les opportunités de trading dont nous venons de parler pour pouvoir les suivre tout au long de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous, merci beaucoup, bye bye, ciao, merci vraiment, c'est toujours un plaisir que de partager ce moment avec vous tous. Merci.